Chapitre 2 La chambre n'était qu'un réduit de planche abritant un lit fatigué, une table de chevet et une autre, plus basse, sur laquelle se trouvait une bassine et un cruchon d'eau. Point de fenêtre. La seule source de lumière provenait de cette chandelle que les clients l'obligeaient quelquefois à garder rallumée tandis qu'ils se couchaient sur elle. Il y avait longtemps que Mahou ne s'attardait plus sur leur visage. Elle s'étendait sur le matelas, écartait les jambes et gémissait pour favoriser leur jouissance sans la moindre émotion. Voici tendu lui lança celui qui venait de rajuster ses choses. Un habitué, veuf. Il déposa quelques pièces près du nécessaire de toilette. Elle l'en remercia d'un sourire, puis attendit qu'il ait quitté le réduit pour se lever. « Elles sont belles ! Elles sont belles, Mary Bode ! » braillait Gaïa depuis le portail de sa maison de plaisir. Sa voix éraillée remontait le couloir bordé de chambrettes. Elle ressemblait au grincement d'une roue qui n'en finit pas de tourner. Mahou esquissa une grimace. Belle, elle l'avait été. Une des plus belles femmes d'Occitanie. Aujourd'hui, à l'aube de ses quarante ans, seule la choisissait ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir, les deux nouvelles recrues de la mackerelle. À peine plus vieille que Griffonel. Elle ne put réprimer un pincement au cœur, même si cela faisait déjà plusieurs mois qu'elle anticipait ce moment. Le moment où il lui faudrait choisir entre laisser la jouvencelle se prostituer ou lui dire la vérité et l'exposer à ses conséquences. Elle fit couler de l'eau et se savonna l'entrecuisse. Elle était d'une propreté irréprochable. Toujours, les clients appréciaient. Et il lui en fallait encore. Elle enfila sa côte trop courte, trop échancrée au décolleté, aux épaules, sur les hanches, noua une ceinture de corde à sa taille. Avec un peigne de corne, elle redonna du volume à ses cheveux noirs, claire sémé de blanc, puis les rassembla en chignon sur sa nuque. Enfin, elle se planta devant le petit miroir accroché à l'une des parois et s'envoie autre chose que ses lèvres, les fardats d'un rouge vif. Prête. Prête à rejoindre Gaïa, à se vendre une fois de plus au prassant. Prête. Autant de fois qu'il le faudrait. Bah, j'ai fait bien pire que cela.